À chaque jour, lors du point de presse du premier sur le goût, il est question du nombre de patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs. José, comment se déroule justement l'admission dans cette unité spéciale? L'Institut universitaire de cardiologie et d'opneumologie de Québec a reçu jusqu'à maintenant une centaine de patients atteints de la COVID-19, dont une vingtaine ont dû être transférés aux soins intensifs. Dans un but de formation, il y a une simulation qui a été faite sur les étapes de ce genre d'opération. Ça a été tourné à l'aide d'une équipe médicale de l'hôpital. On vous présente ces images ce soir, accompagnées de la description d'un pneumologue que j'ai rencontré. Dès qu'on va aller chercher le patient à l'étage, on va avoir besoin de l'intubé. On fait notre caucus ensemble, on se prépare. Donc l'ensemble de l'équipe se voit déléguer certaines tâches bien spécifiques. Une fois que justement on a le goût de l'ensemble des membres de notre équipe, on dit « OK, le patient maintenant peut être amené dans la chambre ». Toutes les précautions sont prises. Vous voyez les gens qui sont habillés avec l'équipement de protection individuelle qui est nécessaire dans ce contexte-là. On va utiliser un masque de type N95, une visière aussi, une blouse imperméable et des gants évidemment. Puis par la suite, on utilise par exemple la tente, comme vous voyez démontré, pour une protection additionnelle lors de manœuvres qui génèrent des gouttelettes ou des arrêtements. Au moment où on va intuber, la médication va être donnée au patient pour pouvoir l'endormir. Puis le médecin va arriver avec un instrument qu'on appelle un largoscope, tasser les structures, puis pour pouvoir insérer le tube avec l'aide bien entendu de l'inhalothérapeute. Je crois que le tube est mis. Le patient va être mis sur le respirateur avec des filtres appropriés pour filtrer les particules virales. Puis on attend que la tempête passe. Puis le ventilateur va être un outil pour des patients sélectionnés, pour les aider à passer à travers cette tempête-là. Une étape qu'il ne faut pas négliger, en fait, c'est qu'à la sortie de tout cet épisode-là, en fait, on doit retirer le matériel de façon sécuritaire. Chaque étape est cruciale. Puis je vous dirais qu'on lésine sur aucune de ces étapes-là. Ici, c'est très, 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 très important de mettre toutes les chances de notre côté. Donc les étapes de lavage de mains, telles qu'illustrées, sont réellement importantes et doivent être faites religieusement, si vous voulez, à chaque étape. On veut minimiser les chances que quelconque membre du personnel soignant puisse être contaminé. José Lagagnère, TVA Nouvelles.